Ceux qui ont découvert notre espace de tournage ces dernières semaines ont certainement remarqué la présence d'une Slack d'intérieur. Le Slack Rack de Gibbon Slackline apporte une vision nouvelle de l'entraînement en déséquilibre, c'est notre sujet du jour, bienvenue dans Prepay Performance. La Slack est un outil très investigué dans le domaine scientifique ces dernières années. Nous avions déjà fait une vidéo l'année dernière sur le sujet et je vous invite à la découvrir. Comme tout le pan de l'équilibre à travers les surfaces instables, etc., c'est un sujet qui fait débat dans l'entraînement. Certains approuvent totalement cette démarche quand d'autres considèrent ça comme du cirque et pas de la préparation physique. On va tenter de réfléchir aujourd'hui ensemble à ce sujet et d'y démêler les intérêts et les limites. Pour ce faire, nous avons la chance d'avoir à disposition un Slack Rack de la marque Gibbon Slackline. Cette marque allemande située à Stuttgart est entrée en contact avec nous il y a maintenant quelques mois. Nous avons beaucoup apprécié leur mentalité, je vous en reparlerai par la suite, et évidemment leurs produits. C'est donc un véritable plaisir que de pouvoir en faire la démonstration et rester bien jusqu'à la fin, car nous avons une belle offre à vous proposer. Pour vous faire un bref historique de Gibbon Slackline, le PDG de cette entreprise, Robert Cudding, a apporté le système de cliquet comme élément de tension pour les Slack. C'est à partir de ce moment que s'est totalement démocratisé cet outil à travers des dizaines de produits dérivés. Il n'était plus nécessaire d'avoir un réel savoir-faire technique pour pratiquer la Slack en sécurité. Également, c'est une entreprise qui a décidé de tordre le cou aux clichés qui encadrent la pratique de la Slack. Et c'est notamment en ça que le discours nous a beaucoup plu. En effet, il ne s'agit pas d'un outil réservé aux vacanciers et aux babacools qui pratiquent à la montagne et l'été dans les parcs. La Slack peut être un véritable outil d'entraînement, également d'éducation, de rééducation, et c'est le parti pris de Gibbon. Pour ma part, et avec un peu d'expérience, je suis absolument persuadé que c'est un outil qui a toute sa place dans un gymnase de PS, une salle d'entraînement ou un cabinet de kinésithérapie. L'intelligence motrice se développe dans la diversité de pratiques, et la Slack a, à mon avis, beaucoup d'arguments pour répondre à cet objectif. Le Slack rack se présente sous la forme d'un cadre en métal pouvant être décliné au choix en 2 mètres ou 3 mètres de longueur. Ici, nous avons mis la longueur maximale. Je vous passe l'étape du montage, qui est intuitive et encadrée par un livret explicatif. Les différents outils nécessaires au montage sont livrés avec le rack. Je vous rassure tout de suite, pas besoin d'être mécanicien pour ce type de montage, c'est assez minimaliste. Ça permettra de pouvoir le monter et démonter en cas de déplacement, et ce, assez facilement. Également présent dans le packaging, on retrouve un poster proposant différents types d'exercices, ainsi que des outils d'aide à la pratique. Il y a notamment ce que l'on appelle une bande terra, c'est-à-dire un élastique qui sert à la familiarisation avec la Slack, pour les complets débutants, et des prises pour les exercices ou figures que l'on pourrait réaliser avec les mains. C'est un aspect préventif assez appréciable pour ceux qui auraient les mains fragiles. Comme il est possible de les glisser le long de la Slack, elles permettent également de dériver des exercices en dynamique. Comparativement à une Slack traditionnelle, le rack est bien plus stable. C'est un aspect non négligeable, car il permet de progresser plus rapidement. Ici, clairement, l'objectif n'est pas le funambulisme, mais la recherche d'une instabilité contrôlée. On est face à un véritable outil d'entraînement, et pas une discipline complexe qui demanderait beaucoup de temps d'apprentissage. À côté de l'achat de ce type de produit, on retrouve également des services intéressants. Tout d'abord, une application smartphone qui propose du contenu individualisé, en fonction du matériel que vous allez renseigner et de vos objectifs. Car en effet, Jibon ne propose pas que le Slack rack, mais d'autres formats de matériel. Le dernier né, le J-Board, s'approche beaucoup plus d'une balance board au design plus travaillé et au format maison. Les plus téméraires pourront y réaliser des figures complexes. On peut y retrouver des exercices avec des exemples vidéo, des tutoriels pour débuter, des entraînements fitness complets en vidéo, ou encore des outils de localisation de Slack spot, donc d'endroits propices à la pratique de la Slack traditionnelle, lorsque l'on souhaite être en extérieur. Cette application regorge de conseils et de surprises, je ne peux que vous inviter à y faire un tour. Également, le concept Slack Fit tend à se développer pour proposer une formation adaptée aux coachs qui souhaiteraient amener la Slack dans leur pratique. L'idée est simple, s'assurer d'un contenu de qualité proposé par les coachs ou kinésithérapeutes affiliés à la marque. Pour ce faire, le concept Slack Fit est encadré par Carol Kudding, physiothérapeute et chargé du contenu médical du concept. Tout ce projet aboutit sur une certification pour les coachs et du contenu varié de façon trimestrielle. Bref, une démarche qui vise à la formation des encadrants, ce qui, de mon point de vue, est gage de professionnalisme. Enfin, Jibon propose également le concept Slackline Thérapie. L'idée ici est de proposer des séances dans différents services médicaux, comme l'orthopédie, la gériatrie, la pédiatrie ou encore la neurologie. Partant de résultats d'études très prometteurs dont nous rediscuterons tout à l'heure, l'idée est de proposer des séances bénéfiques et ludiques pour les publics à besoins particuliers. On comprend donc que Jibon prend le parti pris d'une pratique diversifiée et orientée bien-être physique. Du patient jusqu'au sportif, tout est réuni pour proposer une véritable solution grand public. Je ne reviendrai pas sur les intérêts de la dépense énergétique liée à la Slack, dont je vous avais déjà parlé dans notre première vidéo sur le sujet. L'idée ici est plutôt de mettre à l'honneur quelques études portées sur les bénéfices de l'entraînement en Slack. Et comme toujours, vous trouverez l'ensemble de cette revue de littérature dans la description de la vidéo. Récemment, une étude portée sur des étudiants a proposé de comparer l'amélioration du contrôle moteur via un entraînement sur Slack, comparativement à un entraînement d'équilibre standard présent dans l'échauffement FIFA 11+. Pour ceux qui ne connaissent pas cet échauffement, nous le présenterons prochainement sur la chaîne. Le groupe Slack a montré des améliorations plus importantes que le groupe FIFA. Partant de ce constat, on peut très bien imaginer utiliser cet outil dès l'échauffement ou durant des temps de récupération en séance. Également, sur le versant de la rééducation cette fois, on trouve énormément d'améliorations chez les patients à qui l'on propose du contenu sur Slack. Qu'il s'agisse de maladies neurologiques, comme la maladie de Parkinson, ou des neuropathies périphériques, de problèmes orthopédiques comme des prothèses de hanche, des ligamentoplasties, on trouve des résultats intéressants. Et, facteur à ne pas négliger de mon point de vue, un retour positif sur l'aspect ludique de la pratique par les patients. Or, la difficulté d'apporter du plaisir dans un processus médical est certain. Avoir de tels outils va permettre de varier la pratique et limiter la monotonie. Pour revenir sur un versant plus sportif, on constate également un recrutement musculaire plus important des quadriceps lorsque l'on complémente un programme traditionnel de musculation avec un programme de Slack. Ce serait notamment dû aux micro-oscillations qu'elles génèrent. On exacerbe les coordinations agonistes-antagonistes pour se tenir en équilibre. Bien entendu, l'étude avait été réalisée sur les jambes, mais l'on peut très bien imaginer proposer ce même type de contenu sur le haut du corps. Pour résumer, les résultats actuels démontrent que la pratique de la Slack va améliorer l'équilibre et la coordination, améliorer les alignements articulaires, que ce soit sur les membres inférieurs, à travers l'alignement cheville-genou-hanche, mais également sur la posture, à travers l'alignement vertébral, développer le recrutement musculaire, améliorer l'équilibre des personnes âgées à court terme, et évidemment améliorer la stabilité articulaire. Autant de bonnes raisons de proposer dans différents domaines la pratique de la Slack. Attention, bien que j'en fasse l'éloge ici, la Slack ne peut pas être une méthode d'entraînement unique pour de la préparation physique. Même si cette précision peut sembler évidente, je préfère être le plus explicite possible dans mon propos. Des études ont d'ailleurs mis en avant l'importance d'un couplage avec des exercices et méthodes plus classiques pour parfaire les qualités physiques. Notamment, bien entendu, la musculation sera un allié précieux. La Slack, quant à elle, sera un très bon complément à un programme d'entraînement. Qui plus est, comme le met en avant la dernière méta-analyse de 2021, nous sommes encore très limités dans les méthodes d'exploration scientifiques de la Slack. A l'instar des Bozu ou tout autre outil d'équilibre et de proprioception, c'est extrêmement complexe à investiguer. Autre point à mettre en avant, il y a également une inégalité du contenu prescrit durant les études. Entre uniquement tenir debout en équilibre sur la Slack et réaliser des exercices, le contenu est totalement différent. Si l'on constate de très bons résultats sur la réathlétisation et la réadaptation, on a tout de même beaucoup de mal à en comprendre les processus. Il faudra encore beaucoup d'années d'études pour avoir une vision claire sur les mécanismes à l'origine des bénéfices qu'apporte la Slack. Comme je vous en parlais en introduction, je pense que le Slackrack est un outil dont beaucoup pourraient tirer parti. Dans un premier temps, évidemment, lors d'un processus de réhabilitation. Je vous ai tout à l'heure énuméré les pathologies où la Slack a déjà fait ses preuves. Également, des études récentes montrent d'intéressants résultats sur des publics ayant subi des lésions cérébrales. L'entraînement sur Slack va améliorer le contrôle postural et les habiletés motrices. On peut donc penser que c'est un outil qui aura toute sa place dans un cabinet de kinésithérapie ou un hôpital spécialisé pour ce type de public. D'autre part, dans le cursus de développement de la motricité d'un jeune pratiquant. Qu'il s'agisse d'EPS ou de centres de formation, les résultats sont sans appel quant au développement du contrôle moteur. Nous en avions notamment discuté dans notre vidéo sur comment entraîner un jeune sportif que vous pourrez retrouver juste ici. Durant la puberté, nous connaissons des dérèglements importants des schémas corporaux. La répercussion sur la coordination et l'équilibre est très importante. Avoir des outils pour travailler ses qualités nous permettra de pallier rapidement à ses désagréments. Également, dans le domaine du fitness, on peut très bien imaginer mettre en place des cours collectifs basés sur le travail sur Slackrack. Après une période de familiarisation, on pourra sans souci augmenter les niveaux de difficultés pour proposer du contenu pour tous. Du travail à poids de corps apporte toujours des plus-values non négligeables. Y mettre une dose de déséquilibre demandera encore plus de maintien et de gainage. Je tenais également à vous proposer quelques pistes de réflexion quant aux méthodes à utiliser en entraînement en Slack. L'idée est de vous partager des points que je pense intéressants et qui, à terme, peuvent amener des améliorations de performance. Bien évidemment, ces pistes sont non exhaustives et n'hésitez pas à en ajouter en commentaire si vous avez l'expérience de ces outils. Comme évoqué un peu plus tôt, le travail sur le haut du corps va être très intéressant sur la Slack. On va profiter de cette instabilité pour renforcer l'équilibre de l'épaule. Certaines études mettent d'ailleurs l'accent sur ces résultats. À travers des protocoles simples, on permettra de limiter les risques de blessures sur le haut du corps. Un point qui me paraît très intéressant, c'est le couplage de la Slack avec le gilet lesté. En effet, on constate une amélioration du recrutement musculaire grâce à l'instabilité. En augmentant le poids de corps progressivement, on augmentera également le niveau de force généré sur les appuis, sans modifier totalement la posture, comme avec des poids ou une barre. Qui plus est, le risque sera nettement diminué. Ainsi, on augmentera légèrement la sollicitation tout en restant sur une part majoritaire d'instabilité. Mais autre point qui me paraît essentiel et qui, je pense, est souvent négligé, c'est celui des plans de travail. En effet, on voit la majorité des pratiquants ne s'entraîner que dans l'axe de la Slack. Le déséquilibre est alors latéral. Pour autant, lorsque l'on travaille à la perpendiculaire de la Slack, le déséquilibre devient entéro-postérieur et sur une surface restreinte. À l'instar d'un joystick, on va proposer du contenu dans toutes les directions. Et cette logique sera déclinable sur les mouvements de renforcement musculaire afin de créer des sollicitations diverses et variées. L'essentiel sera de ne jamais être à son aise pour continuer de progresser. Enfin, autre point intéressant à mon avis, c'est celui d'utiliser la Slack comme un point d'appui instable. On pourra évidemment le décliner pour n'importe quel type d'exercice. L'idée ici est d'ajouter une variable d'instabilité qui sollicitera de façon importante la musculature profonde stabilisatrice. Par ce biais, on pourra ajouter tout un pan de prévention blessure à notre pratique. Comme j'ai pu vous le teaser au début de mon propos, Jibon nous permet à travers cette vidéo de vous proposer une offre commerciale. Pour la première fois sur la chaîne, vous allez pouvoir bénéficier d'une promotion de 15% sur l'ensemble de la boutique en ligne avec le code PREPA&PERF. Vous y retrouverez le Slackrack évidemment, mais également beaucoup d'autres outils commercialisés par Jibon pour une polyvalence dans la pratique. J'espère que cette offre pourra vous intéresser. Bien entendu, vous participez également au développement de prépa&performance par ce biais. Pour conclure, on peut dire que le Slackrack de Jibon Slackline est un outil très intéressant par sa polyvalence et son format adaptable. Plus stable qu'une Slack standard, il va permettre de réellement lui donner une orientation fitness. On pourra y trouver des intérêts variés, que ce soit pour l'entraînement, l'enseignement, la réathlétisation et même la réadaptation. C'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo sur le Slackrack de Jibon Slackline aura pu vous intéresser. Comme toujours, likez, commentez et partagez pour augmenter la visibilité de la chaîne. Encore une fois, nous remercions Jibon Slackline pour leur confiance. On se retrouve dès la semaine prochaine pour du contenu d'entraînement et d'ici là, entraînez-vous bien. Salut ! Le Slacklack de Jibon Slackline Le Slacklack Le Slackrack de Jibon Slackline Beaucoup d'arguments à proposer Pour répondre Souvent, on ne voit pas le bas alors qu'il est sympa ce t-shirt. Vous la avez ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada